Selon la constitution, l'intérim sera confié à Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, très proche de Bouteflika, que nous présente Johanna Citruc. Il est depuis 17 ans le président du Conseil de la Nation algérienne, l'équivalent du Sénat. Le visage d'Abdelkader Ben Salah est connu de tous les chefs d'État puisque c'est cet homme de 77 ans qui a l'habitude de les accueillir à leur sortie d'avion, à l'image d'Emmanuel Macron en 2017. Il commence sa carrière comme journaliste, devient ensuite député, ambassadeur, haut fonctionnaire, puis sénateur. Mais surtout, Abdelkader Ben Salah est un fidèle parmi les fidèles d'Abdelaziz Bouteflika. Il est un membre de longue date du Rassemblement National Démocratique, le parti allié du président des missionnaires. Il y a quelques semaines encore, il soutenait sa candidature à un cinquième mandat. Et contrairement à d'autres membres de son parti, il n'a jamais semblé le lâcher et s'est toujours gardé de s'exprimer sur son retrait. Et c'est précisément ce qui pose problème, car la rue, elle, veut justement évincer ces symboles du régime. Pourtant, selon l'article 102 de la Constitution algérienne, avec la démission d'Abdelaziz Bouteflika, c'est bien Abdelkader Ben Salah qui devrait accéder au pouvoir et assurer l'intérim. Une période de transition en attendant la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Elle devait initialement avoir lieu le 18 avril, mais le pouvoir l'a repoussée sans fixer de date ultérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada